Pour vous représenter un peu les conclusions de la journée, vous voyez qu'il y a pas mal de travaux qui ont été menés sur plein d'aspects de la diversification qui embrassent de nombreuses dimensions, de nombreuses disciplines, ce qui rend le sujet complexe. Pour autant, il y a beaucoup d'inconnus. On a vu dans les tableaux de synthèse de l'ESCO qu'on a encore beaucoup de cases soit complètement vides, soit avec des consensus qui ne sont pas faits. Donc on a évidemment envie de dire qu'on a encore besoin de travaux de recherche en sciences agronomiques, en sciences écologiques, en sciences humaines et sociales aussi, puisqu'on a vu qu'il y a aussi des aspects d'appropriation, de prise de risque et d'aversion au changement sur les exploitations. Donc on a aussi besoin de travaux en sciences humaines et sociales. Pour autant, j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui, on n'en sait pas déjà assez en termes de diversification, des potentialités de la diversification ? On voit bien aussi qu'on est, comme l'a dit Aude, dans des systèmes qui sont très contraints, avec des biais méthodologiques liés au fait qu'on est dans un système verrouillé. Donc on n'aura jamais toutes les réponses à nos questions sur l'effet de la diversification, sur telle maladie, sur tel ravageur. On parle maintenant de nouveaux ravageurs, comme la punaise diabolique qui nous préoccupe pas mal en arbot. Est-ce qu'il va falloir réaménager et changer nos conclusions par rapport à la punaise diabolique ? Et puis dans cinq ans, on aura encore un autre ravageur et il faudra tout rebattre toutes les cartes. C'est peut-être pas si simple à gérer. Finalement, Sylvaine l'a dit aussi, on était parti bille en tête sur des questions de gestion des ravageurs. Et puis en fait, c'est le climat qui devient beaucoup plus prégnant et prioritaire. Bon, on l'a bien vu, ces trois dernières années, on n'a pas beaucoup parlé d'amandes, qui est une espèce de diversification. Et les collègues qui suivent les producteurs d'amandes qui ont quand même pas mal planté dans la région ces dernières années, disent que sur les cinq dernières années, il y a eu trois années de gel sur l'amandier. Donc ça devient effectivement une problématique très importante, avec des risques qui sont pris par les agriculteurs. Donc voilà, comment on gère toutes ces difficultés ? On a aussi le fait qu'on a des réponses qui sont apportées par la recherche, qui ne sont pas toujours extrapolables à la même espèce fruitière dans tous les cas de figure, et puis à la diversité des systèmes. Donc difficulté à généraliser, d'où l'intérêt justement des méta-études et des méta-revues. Voilà, moi j'ai tendance à penser, est-ce qu'on n'en sait pas assez justement pour pousser un peu les politiques publiques évidemment, mais aussi les institutions à accompagner les agriculteurs et à inciter à la diversification. On vient d'en parler, il y a des dispositifs qui sont un peu timides, qui existent, qui existent, qui sont encore insuffisants, mais des GI 2E et d'autres dispositifs pour pousser les agriculteurs qui n'attendent pas la recherche évidemment, puisque si on attendait d'avoir tous les résultats de la recherche pour mettre en place de la diversification sur les exploitations, les agriculteurs ne bougeraient jamais. Donc c'est bien les agriculteurs qui prennent les risques, qui innovent en premier. Et donc j'ai envie de dire, on a besoin justement de ces agriculteurs qui mettent en place des dispositifs expérimentaux pour expérimenter justement pour nous. On a des exemples aussi où c'est ces agriculteurs qui expérimentent, qui permettent à la recherche d'avancer. On a l'exemple de l'introduction des animaux dans des vergers, et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que les brebis par exemple faisaient fuir les campagnols dans les parcelles. Quelque chose que la recherche n'avait pas du tout identifié. Donc j'ai envie d'amener le terme de sérendipité dans ces systèmes-là, parce qu'on ne pourra jamais tout anticiper, tout contrôler dans les interactions. Et c'est justement ces systèmes diversifiés, mis en place par les paysans, qui vont permettre de mieux comprendre et identifier toutes ces interactions entre végétaux et animaux. Donc voilà, on a besoin de ces systèmes diversifiés et de ces systèmes mis en place par les agriculteurs. Et on a aussi besoin de, peut-être, de changer de forme de recherche, où on travaille sur une parcelle, deux parcelles. Aujourd'hui, peut-être qu'on a plus intérêt à travailler sur des réseaux de parcelles, sur des formes de recherche participatives, où on intègre justement des réseaux d'agriculteurs qui mettent en place des pratiques qui sont propres à leur propre système. Mais dans la diversité des pratiques, on peut sortir des tendances sur l'intérêt de telle ou telle pratique de diversification. Donc on a aussi besoin de travailler de façon moins analytique, mais plus en réseau de parcelles, avec la contribution des agriculteurs aussi, sur l'observation et sur les retours de terrain qui peuvent nous faire. Donc c'est d'autres formes de recherche à développer et à favoriser. Voilà, et puis c'est vrai qu'on a parlé un peu des verrous juridiques. On en a aussi dans la région en arbo, avec l'arrêté abeille qui nous contraint aussi à pousser les arboriculteurs vers de la diversification végétale, mais en même temps un arrêté abeille qui oblige les agriculteurs à broyer tout l'enherbement avant de passer un fongicide ou un insecticide. On arrive un peu à des injonctions un peu aberrantes entre le réglementaire qui veut protéger les pollinisateurs et puis la recherche, le conseil qui veut favoriser des pratiques agroécologiques. Donc voilà, on a encore à se parler et à se comprendre aussi entre les ministères qui font les réglementations, qui sont un peu loin des pratiques. Voilà, je ne sais pas si j'ai apporté beaucoup d'optimisme et peut-être quelques ouvertures en tout cas sur nos besoins de faire évoluer la recherche et puis l'apport précieux aussi des agriculteurs qui, par leur prise de risque et leur innovation, permet aussi à la recherche de progresser. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout et merci aux partenaires de l'UMT encore et puis à très bientôt pour de nouveaux projets sur la diversification. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada